Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Gleeshop.com. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment essayer une chaussure de ski. Avant de commencer, prenez un pantalon ample, évitez de vous faire un garrot au niveau du genou. Si la circulation au niveau du pied est un peu gênée, vous risquez d'avoir des douleurs sans aucun lien avec la chaussure. Ensuite, équipez-vous d'une paire de chaussettes techniques. C'est elle qui vous apportera chaleur et confort. En plus, elle va réduire les frottements à l'intérieur de la chaussure. Les chaussettes sont faites avec des renforts en pointe, talons et malléoles et des parties plus fines, coup de pied et partie mollet. Si vous avez une paire de semelles prévues, soit pour le ski, soit pour le sport, n'hésitez pas à les mettre à l'intérieur de la chaussure. Elles vont permettre de réduire les mouvements du pied dans la chaussure. Les chaussettes et les semelles sont très importants lors de l'essai et apportent énormément de confort au niveau du pied. Maintenant, nous allons passer à l'essai de la chaussure. Commencez par ouvrir la chaussure. Si vous êtes en présence de crochets micrométriques, faites-leur faire un demi-tour. Ça évitera qu'ils se referment de manière intempestive durant l'essai. Une chaussure de ski s'essaye debout. Venez tirer la languette sur le côté pour ouvrir le portefeuille de la chaussure. Et laissez glisser votre pied dans le fond de la chaussure. Vos orteils viennent toucher le bout de la chaussure, c'est normal. On va commencer de fermer la chaussure en serrant le strap du haut. Puis, on va attaquer les crochets en partant du bas et en remontant vers le haut de la chaussure. Faites quelques flexions pour venir placer le pied dans la chaussure. Si votre chaussure est pourvue de réglages micrométriques, c'est-à-dire en tournant, vous allez réduire le petit axe ici. Venez ajuster pour que le serrage soit optimal. Une fois la chaussure en place, il ne faut pas que vos crochets soient au maximum. Le chausson va se tasser, la chaussure va s'élargir. Si votre chaussure est serrée au maximal lors de l'essai, au bout de quelques jours de ski, la chaussure va devenir trop grande. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à tester la pointure. Si jambes tendues, les orteils doivent venir buter dans le fond de la chaussure, en flexion, vous devez avoir le pied qui recule et un peu de place au niveau des orteils. Le pied ne doit pas bouger de manière latérale. Le talon doit être bien maintenu. Il se peut qu'il bouge de quelques millimètres, ce n'est pas grave. Et vous ne devez pas avoir de gêne ni au niveau des maléoles, du tibia, du coup de pied ou de la pointe du pied. La plupart des chaussures actuelles ont un chausson thermoformable. Le thermoformage réagit à très basse température. Il vous suffira de quelques heures, voire quelques journées de ski pour thermoformer de manière automatique et naturelle votre chaussure. J'espère que j'ai été clair et précis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.